bonjour à toutes et à tous merci de votre fidélité et merci de nous rejoindre sur ce canal aujourd'hui je vais vous présenter alors elles sont pas sorties et rien ça fait un moment déjà mais quoi qu'il en soit voici une vidéo dédiée aux enceintes arbet donc marque anglaise les monitors 30.2 xd les voici et on se retrouve à la fin pour la conclusion les arbet monitor 30.2 xd sont des enceintes deux voies basse réflexe leur évent se trouve effectivement en façade alors du coup bien leur placement dans la pièce est facilité parce qu'elles sont en conséquence peu sensibles à leur distance au mur arrière alors ça ne veut pas dire qu'on peut les placer contre un mur bien sûr il faudra quand même les éloigner du mur arrière d'au moins 50 cm les fréquences graves médium sont reproduites par un haut parleur de 200 mm de diamètre d'ailleurs à ce propos les monitors 30.2 xd descendent bien bas dans le grave on le voit avec la réponse en fréquence qui montre une belle linearité à 1 m alors dans une plage de plus ou moins de 3db ce qui est étroit donc une belle linearité à 1 m entre 50 et 20 mille hertz alors ce haut parleur grave médium est d'excellente qualité bien sûr comme toujours chez les marques qui dominent le marché eh bien il est ce carbet sait faire de mieux à ce jour après des dizaines d'années de recherche et d'expérience souvent très très bien réussi le twitter est monté autour d'un dôme de 25 mm et son moteur est muni d'une bobine à fil d'argent et d'une grille de protection le coffret quant à lui est construit selon les principes typiques utilisés pour les monitors bbc c'est à dire en fait que ses parois avant et arrière sont totalement indépendantes du coffret principal d'ailleurs elles sont très facilement démontables c'est une excellente solution pour gérer au mieux les résonances internes et néfastes à l'écoute induites par certains coffrets moins bien pensé les arbettes monitor 30 points de xd sont disponibles dans différentes essences de bois celles que j'ai ici au showroom sont en noyés le système utilisé pour mes écoutes est composé de mon ligne de man musique book source et demande des trois compagnettes cm1 mk2 alors pour les pour les sources un lecteur réseau et dac donc et de mon amplificateur de sa qui redis tz us ultima ici monté avec ses tubes kt 150 d'origine les câbles alors je parle jamais des câbles en fait mais bien sûr j'en utilise bien évidemment ce sont des câbles que je fabrique moi même aussi bien pour la modulation que pour les enceintes et puis comme toujours et pour tenter d'être le plus objectif possible j'ai comparé les arbettes 30.2 à mes enceintes de référence qui sont les atc scm 20 bogda nota est un compositeur et pianiste roumain ici de titres nocturnes issus de son album chronos à mes enceintes de références à mes enceintes de références le piano est superbement timbré avec les atc il descend bien bas alors je sais que les enceintes ne me donne pas tout dans le grave mais il est globalement si bien timbré que le plaisir est là sans la moindre frustration il est un peu plus riche avec les arbettes plus à l'aise dans la reproduction des harmoniques supérieures et avec les arbettes il descend également plus bas ce piano ce qui lui donne plus d'ampleur le haut grave bas médium est superbe avec les deux enceintes mais je préfère le petit plus de matière apportée par les sm20 l'étagement de l'orchestre est magnifique avec les deux paires d'enceintes les moniteurs 30.2 me donne plus d'aération entre les pupitres et un peu plus de définition aussi alors je préfère le timbre du piano avec les atc je le préfère parce que pour mes oreilles et comme déjà dit un peu plus haut il est un peu plus épais ce piano mais paradoxalement je ne trouve plus présent plus vivant avec les 30.2 à l'arrivée le plaisir est différent je crois davantage à ce que j'écoute avec les 30.2 alors que les timbres me semble plus juste enfin légèrement plus juste c'est pas non plus le jour et la nuit avec les atc c'est très curieux en fait comme sensation alors après ma sensibilité au timbre du piano ça c'est quelque chose de très subjectif elle m'est propre et ça ça peut se discuter par contre ce que ce qui se discute un petit peu moins bien c'est l'étagement concret et l'aération concrète aussi est supérieur des 30.2 à 4 minutes 22 j'ai le crescendo d'orchestre c'est très très beau les deux enceintes me donnent un plaisir fou et avec les arbettes et bien leur magnifique aération apporte finalement une meilleure lisibilité globale du message la fanfare allemande meute et le titre you and me 1 1 1 C'est un feu d'artifice sonore. Il est très dynamique, joyeux, dansant. Et ça c'est pour les arbêtes. Là je n'ai pas d'hésitation du tout. Elles tapent plus fort dans le grave. Et c'est par un peu mieux les interprètes dans l'espace. Le saxo du début est très velouté. Alors en fait il est à la fois aigre et velouté ce saxo. Les deux enceintes ne masquent rien sur son timbre. Mais je remarque que les ATC, que les SCM20 jouent davantage le côté velouté. Alors que les 30.2 accentuent légèrement le côté aigre. Ce qui à l'arrivée me donne des contrastes sonores mieux marqués. Le xylophone est bien placé, centre droit. Il est très lisible dans l'espace. Il est un peu plus clair, un peu plus brillant avec les 30.2. Alors attention, dans ce cas précis, brillant ça ne veut pas dire qu'il est trop clair. Il est simplement plus juste qu'avec les ATC, qui estompe un peu de sa clarté naturelle. Et qui amortisse légèrement son timbre plutôt aérien. La dynamique globale du groupe est supérieure avec les Arbettes. Alors le tout est un peu plus équilibré à mes oreilles avec les ATC. Mais là je pense que je me leurre moi-même. En fait, il est possible que je repousse un peu le côté mordant des cuivres et leur dynamique. Et oui, ça c'est évident aussi. Les trompettes sont plus mordantes avec les 30.2. Les Arbettes reproduisent parfaitement la réalité des timbres naturels des cuivres en fait. Donc là je me parle à moi-même. Attention Pierre, prends ce qui vient. Et ne choisis pas uniquement ce qui te plaît. C'est-à-dire le son très légèrement lissé des ATC en comparaison avec celui des Arbettes. Qu'est-ce que ça claque avec les 30.2 ? Bon, ce morceau c'est un peu ça aussi. La dynamique, la joie. Il s'écoute à un niveau assez élevé, ça bouge. Et là, vraiment, c'est pour les Arbettes sans hésitation. L'espace entre les instruments est supérieure aussi. Avec les Arbettes, avec les 30.2. Un très bel arrangement ici par le pianiste français Alexandre Tarot de la chanson de Barbara, dit « Quand reviendras-tu ? » Ici chanté en anglais par Indy Zara. Sous-titrage Société Radio-Canada Le piano est ici aussi un peu plus plein avec les ATC ou par opposition un peu plus creux sur les notes bas-médium avec les Arbettes. Attention, ça se joue ici encore sur de fines nuances. Seule la comparaison directe en fait me permet d'affirmer ça parce que, écoutez seul, les 30.2 jouent un très beau piano, parfaitement satisfaisant, bien sûr, et bien équilibré. En même temps, les 30.2 mettent en lumière plus de détails sur les frappements de cordes et la décroissance des notes. La voix m'apparaît plus présente avec les Arbettes. Elle est un peu plus claire en fait, mais en contrepartie, elle est un peu plus mat avec les SMC20. Alors où est la justesse ? Je ne sais pas. Mais peu importe, les deux enceintes font là ce que je leur demande. Une reproduction exempte de défaut. J'ai plus d'informations sur la voix, sa tessiture, les cordes vocales avec les monitors 30.2. L'équilibre entre la voix et le piano me semble très légèrement meilleur par contre avec les ATC. Alors, je n'ai pas le même sentiment à l'écoute en fait. La musique coule avec un peu plus de sensualité avec les SMC20. Les SCM20, pardon. Mais la présence des interprètes dans ma pièce est meilleure avec les 30.2. Alors en fin de compte, mon plaisir n'est pas activé par les mêmes paramètres, mais il est total avec les deux paires d'enceintes. Avec sa série XD, Arbette a fait le choix d'accroître légèrement le niveau de définition de ses enceintes. Alors la définition. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une course sans fin à plus d'infos, plus de détails. Toutes ces choses qui vont nous donner l'illusion que les interprètes sont là, dans l'espace, dans la pièce devant nous. Et ça, ça peut être très agréable. En contrepartie, plus de détails, plus d'infos. Alors, il faut être clair là-dessus. Dans cette gamme de prix, plus de détails et plus d'infos se fait souvent au détriment de la douceur. et apporte une écoute plus orientée intellectuelle qu'émotionnelle. Pour moi, et ça, ça n'engage que moi, j'insiste toujours là-dessus. Alors, pour moi, ces 30.2 XD présentent une courbe de réponse légèrement physiologique. Alors, une courbe physiologique, c'est une courbe qui va booster les extrêmes. Donc, on va avoir un petit boost dans le grave, un petit boost dans les aigus, et le médium légèrement creusé. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on a une courbe en V, comme ça, avec du grave, des aigus, et le médium au fond d'un trou. Ce n'est pas ça du tout. L'équilibre n'est pas parfait, mais il est néanmoins très bon. Par contre, cette courbe légèrement physiologique apporte des contrastes, apporte de la vie, apporte une écoute très agréable, parce qu'en fait, ces enceintes s'adaptent à tous les genres musicaux. Quoi que j'écoute avec, je me fais toujours plaisir. Et puis, comme j'aime bien me faire plaisir, ça tombe bien. Quand je m'assois pour écouter de la musique, c'est généralement pour éprouver des sensations agréables, des émotions. Et là, elles marquent vraiment un point. Des points même. Alors, ok, elles ne sont pas parfaites, mais je connais très peu d'enceintes, je ne les connais pas toutes, je ne connais même finalement très peu par rapport à ce qui existe. Il y a en tout cas, selon mes connaissances, très peu d'enceintes qui soient parfaites, je ne sais même pas si j'en connais. Ce n'est donc pas vraiment un problème. Par contre, le fait qu'elles soient très agréables à l'écoute et qu'elles apportent du plaisir sur tous les genres musicaux, je trouve ça vraiment très important. Donc voilà des enceintes qui, pour moi, restent, sont un excellent choix. – Sous-titrage ST' 501